Tous les buts, tous les matchs, tous les résumés disponibles où et quand vous voulez. Téléchargez la Free Ligue. Il faut savoir prendre du recul et dire que d'accord, il me manque ça. Ok, je vais retourner là où j'ai fait mes games, j'ai appris aussi. Je me suis dit que ça doit me permettre de ne pas relâcher mais au contraire, de me pousser à avancer. Je dois travailler certains trucs, surtout que je suis jeune. Donc d'aller chercher ce truc là en plus pour pouvoir revenir et être complètement prêt. Pour que je puisse jouer et m'ébanouir à un niveau supérieur. Tout ce que je veux, en tout cas c'est jouer du temps de jeu. Salut Kevin. Salut David, ça va ? Ça va et toi ? Bah moi ça va, mais Angers a perdu. Ah bon, j'aurais préféré gagner aujourd'hui mais bon, ça arrive. Bon, écoute, on a les images pour nous expliquer les raisons de cette défaite. Ok, je t'invite. Allez, allons-y. Moi, les jours de match, j'ai pas vraiment d'habitude spécifique mais j'aime bien rester chez moi, un peu dans ma bulle, écouter un peu de musique, regarder même des vidéos de joueurs qui jouent à mon poste. Aujourd'hui, j'ai regardé des vidéos de Fecayoto Mori, qui jouent à la semi-l'an. Rue Jigar parce que c'est des joueurs qui, il me semble, avec un profil similaire au mien. Donc j'essaie de m'inspirer de ce qu'ils font avant les matchs, ça me donne de l'inspiration aussi. Tous joueurs qui s'intéressent au football du haut niveau, essayent de s'inspirer des meilleurs joueurs. Tu es capitaine de cette équipe, qu'est-ce que ça revêt pour toi d'être capitaine et comment tu prends ton rôle ? Si le coup que tu te donnes capitaine, c'est qu'il veut que tu passes le relais auprès des joueurs. Parce que ce qu'il pourra pas dire sur le terrain ou ce qu'il pourra pas faire, ça sera à toi de le faire. Il a quand même cette caractéristique, ce qu'on aime bien nous les entraînants, c'est-à-dire que force de caractère, il est capable aussi de fédérer, d'entraîner les autres avec lui derrière. Il est capable d'encourager, même de temps en temps avec l'adversaire, de s'accrocher ou avec le banc adverse, mais il a un charisme naturel et il a une posture aussi qui fait qu'on a envie de lui donner le brassard et des responsabilités et il les assume totalement. On t'a vu notamment quand il y a un de tes coéquipiers qui s'est fait expulser en deuxième mi-temps aller parler avec l'arbitre. Moi j'ai essayé de comprendre déjà pourquoi il sortait le rouge directement, j'ai essayé de discuter avec lui, j'ai essayé de défendre mon joueur tout simplement. Je trouve que tu es assez calme quand même, tu arrives à rester calme, à maîtriser tes nerfs. Non parce que ça reste un dialogue avant tout, on est là pour échanger, je ne suis pas là pour lui imposer quelque chose, donc j'essaie juste de comprendre son point de vue. Je sais que je suis déçu quand même qu'il mette le carton rouge, mais il n'y a pas de raison de s'énerver, on est calme. En quelle année le SCO a-t-il été créé ? Je dirais 1919. Pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire SCO ? SCO, Sporting Club de l'Ouest. Le SCO a été deux fois champion des deux. Est-ce que tu sais en quelle année ? 1973 ? 1969 et 1976. Je vais te dépaner, t'es une excuse. Qui est le plus grand joueur à avoir évolué au SCO ? Raymond Coppa. C'est bien. T'as révisé un peu. Quand même. Il y en a 10 stades. Combien de places à Raymond Coppa ? 16 000. Un petit peu plus. 18 000. Dans ces eaux-là. Qui est le meilleur joueur du SCO sur les dernières années ? C'est compliqué à dire. Mais il y a quand même Rayette Noury. Karl Toko et Kambi. Même chez Kendoï qui est encore Market Club. Donc franchement, je ne sais pas. Et même Jeff Renadeleid. Allez, je dirais Jeff. Les premières secondes, la première minute du match, ça partait dans tous les sens. Surtout en l'air. C'était un peu du grand n'importe quoi. Ouais. C'était duel sur duel. La Hindu, c'est un championnat qui a cette spécificité. Et on l'a vu dès la première minute du match. Donc, c'est là qu'on voit qu'il faut être concentré dès la première minute. Parce que si on se laisse aller ou quoi, ça peut faire but direct. Gagner face à mon attaquant, pour moi, c'est ce que j'aime le plus dans un match. T'as mis beaucoup d'impact ? Bah, il faut. On ne peut pas jouer à 90 ou 95. Moi, je joue en 100%. Après, voilà, c'est bien l'impact qu'il faut pour, en tout cas, gagner mon duel. C'est tout ce qui compte pour moi. Donc, c'était un bon combat physique, en tout cas, aujourd'hui. T'avais l'air dépité, juste après. Déçu quand même, parce que, bon, jusque-là, on avait tenu. On sait que quand on ne peut pas gagner, on essaie de ne pas perdre. Donc, je sais que quand ils ont marqué ce premier but, ça allait devenir de plus en plus compliqué. Je sens qu'on a eu très, très peu d'occasions jusque-là. Donc, forcément, on est déçu. Mais il faut vite oublier. On n'a pas baissé la tête parce que, moi, tu n'es jamais fini. Tu évites le 2 à 0, toi, parce qu'il y a un moment, il apparaît une situation un peu similaire. Il t'accroche le maillot et du coup, la course de l'attaquant est stoppée. Ça fait partie du métier. C'est discret du métier. Le vice, on appelle ça. Donc, ce que j'ai pu apprendre… C'est exactement ce que j'ai noté. Petit coup de vice. C'est ça, ce que j'ai pu apprendre, même déjà pendant mes années de National 2, ce que je faisais pas avant, quand j'étais plus jeune. Et quand les attaquants, moi, ils ont des coups de vie face à moi, j'apprends. Je me dis que la prochaine fois, ce serait moi qui l'aurai à face à lui. Donc, je fais ce qu'il faut pour mon équipe, tout simplement. Et puis, si c'est discrètement et que l'arbitre ne le voit pas, c'est top. Qui terminera 2e de Ligue 1 derrière le PSG ? L'Olympique de Marseille. A quelle place va terminer le SCO ? 14e. Qui va gagner la Coupe de France ? Nice ou Nantes ? Je dirais Nantes. Une question de proximité ? Ouais, on va dire ça. L'OM va-t-il gagner la Ligue Europa-Conférence ? Non, je ne pense pas. Qui va gagner la Champions League ? Real Madrid, j'espère. Kylian Mbappé va-t-il quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison ? Oui, je pense que oui. Tu préférerais qu'il reste ? Ouais, quand même, pour le championnat. Qui sera la prochaine star à fouler les pelouses de Ligue 1 ? Haaland, Salah, Pogba ou un autre ? Pogba, il me semble que c'est bien parti. Il y a beaucoup de erreurs. Elle l'a envoyé à Paris, donc je dirais Pogba. Est-ce qu'en 2022, Kevin Bauman va jouer en Ligue 1 ? J'espère. La France va-t-elle gagner la Coupe du Monde au Qatar ? Ouais, j'espère aussi. Elle battrait qui en finale ? L'Angleterre. La Coupe du Monde tous les deux ans, ça va se faire ou pas ? J'espère pas en tout cas. Pourquoi ? Parce que ça ferait trop et puis ça enlèverait ce côté magique de la Coupe du Monde. Qui sera Ballon d'Or en 2022 ? Je dirais Karim Benzema. Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. Qui sera élue président ou présidente de la République ? Macron. Il y a eu un changement de coach. J'ai fait la préparation estive avec les pros. Avec le groupe professionnel. Je pense qu'il a eu le temps de me voir et de se faire un avé sur moi. Ensuite, j'ai eu le Covid. Et mon retour de Covid, il m'a annoncé sa décision, entre guillemets, de mon retour avec l'équipe réserve. Parce qu'il estimait que j'avais besoin de temps de jeu et de m'agrir encore un peu. C'est une décision que je respecte. Donc voilà, je l'ai pas mal pris. Je me suis dit, bon voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, ça va me permettre de retrouver des sensations sur le terrain. Parce que c'est ce qui m'avait manqué, je pense, la saison dernière. Ce qui m'a peut-être fait défaut aussi de ne pas être prêt, totalement prêt, pour le niveau que je dois avoir pour la Ligue 1, peut-être. Donc, c'est un mal pour moi bien, on va dire. Il faut savoir quand je recule. Ou se dire, ok, d'accord, il me manque ça. Ok, je vais retourner là où j'ai fait mes gammes. J'ai appris aussi. Et le coach Abdel est là pour ça aussi. Donc, il sait ce que j'ai aussi à travailler. Il insiste beaucoup là-dessus. Donc, ça m'a fait du bien, cette saison. Normalement, on a une option de deux ans sur Kevin. Donc, soit on la lève, soit on la lève pas. Et donc, on va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire pour les saisons à venir. Donc, et peut-être s'orienter sur une forme de prêt, peut-être en Ligue 2 ou en National, pour qu'il aille s'aguerrir aussi. Parce que, voilà, sur le championnat N2, je trouve qu'il monte de bonnes dispositions. Et là, en Youth League aussi, nous avons très de bonnes choses. Donc, aujourd'hui, il va falloir peut-être qu'aussi qu'on l'envoie s'aguerrir un peu plus à l'extérieur et se frotter encore un plus, un football d'adulte encore un peu plus dynamique où l'impact physique et la vitesse de jeu sont un peu plus importantes. J'ai fait ma troisième saison en National 2. Donc, je pense que j'aspire. Ouais, voilà, je connais quand même. J'ai appris ce que j'avais à prendre de ce championnat. Et j'aspire à un plus haut niveau maintenant, à jouer un plus haut niveau. Voilà, c'est ce qu'il faut que j'aille chercher. Donc, les discussions sont basées autour de ça. Donc, avoir ce qui sera la meilleure solution aussi pour que je puisse, voilà, jouer et m'épanouir à un niveau supérieur. Donc, je pense qu'un prêt aussi, ça pourrait être une belle option. Parce que ça va me permettre de sortir un peu de ma zone de confort. Donc, de mettre les ingrédients pour, voilà, qu'est-ce qu'il faut pour aller gagner sa place ailleurs. Toute l'espérance que j'ai accumulée, je pense que ça va me servir de bagage, de gros bagages en tout cas, pour aller à ta maison Youth League prochaine. Et bien, c'est ce qu'on te souhaite chez Rabi. Merci. Sous-titrage ST' 501